Musique 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 Hey ! A quoi tu joues ? Bah c'est les mignons du film que j'ai vu hier. Ah ouais ? Ouais c'est un gars qui veut impressionner sa mère en volant la lune. Quoi ? Et il a des espèces de tic tac jaunes en serviteur. D'accord. Laisse moi deviner. Il a besoin d'une machine de méchant pour ça. Ouais c'est ça. Et en plus le gars, c'est Gad Elmaleh avec un accent russe. C'est vraiment n'importe quoi. Musique 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 Moi Moche et Méchant est un long métrage d'animation. Musique Quoi c'est tout ? Bah c'est déjà bien. C'est un film réalisé par le studio français MacGuff et produit par Universal Pictures International. Les deux réalisateurs sont Chris Renault et Pierre Coffin. Le film est sorti en 2010. J'allais le dire. Et voici l'entrée la plus classe du cinéma. Le mec a le droit à sa musique badass, à son arme trop cool. Et perso la prochaine fois j'irai chercher mon orange mocha frappuccino comme lui. Ouais parce que fin la queue c'est tellement overrated quoi. Piste gel ! 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 I'm having a bad bad day. If you take it personal that's ok. Watch this is so fun to see. Attends c'est lui le héros là ? Euh je n'emploierais pas le mot héros si j'étais toi. Sérieux regarde le ! Il a un gros corps sur des allumettes, un long nez pointu, des cernes de malade sous les yeux et en plus il est chauve. J'évalide pas du tout. Et puis je suis désolée quand on est un héros on ne congèle pas les clients d'un café. Eh ben lui si ! Et ça change des blondinets super musclés avec les dents alignées. Et en plus il a un pistogène. Ça c'est pas un argument. PISTOGÈLE ! Et puis il est super cool regarde il a une voiture fusée, une maison gigantesque, qui se remarque à peine. Oh bon sinon il y a une histoire là donc quoi ? Ouais gros en fait notre héros est un méchant. Ah ! Tu vois que le terme héros ça correspond pas ? Bah ça veut rien dire tu peux très bien être un méchant et être le héros du film. Regarde Megamind. Ouais mais à part lui. Bah il y a Hans. Non non ! Non 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 on parle pas de la reine des neiges. On ne parle pas de la reine des neiges. Don Grou de son métier de méchant prend un coup à sa fierté quand un autre méchant plus talentueux que lui vole la pyramide de Gizet alors que lui n'a réussi qu'à voler la tour Eiffel de la Zegas. Pathétique. Je dirais même pathético ridicule. MAIS ! Voilà que le Pisto-Réducteur entre en scène. Le Pisto-Réducteur peut réussir n'importe quel objet. Et avec le Pisto-Réducteur, Grou va voler... La Lune ! Waouh ! C'était carrément diabolique. Eh mais c'est les Tic Tac jeux dans salopettes dans le public là ! Ouais j'allais y venir. D'ailleurs c'est quoi comme créatures ? Des mignons. C'est-à-dire ? Bah c'est des mignons c'est tout ! Ils servent gros à la vie et à mort. C'est des gros fans quoi. Et c'est eux qui fabriquent ces gadgets. Ouais c'est des esclaves quoi. Bah non parce qu'ils aiment ça. D'ailleurs vous saviez que c'est les deux réalisateurs qui doublaient les mignons ? Leur langue est un mélange de français, d'espagnol, d'anglais, d'italien, avec un peu de japonais et d'indonésiens. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Eh eh ! Attacons la vie ! Bref ! Gru se rend donc à la banque pour emprunter de l'argent pour son plan diabolique. Ah ! C'est comme ça qu'ils arrivent à fabriquer tous leurs gadgets, les méchants. Ils voient la banque comme tout le monde. Logique. Et depuis quand il y a des toilettes dans les banques ? Il n'y en a jamais eu. C'est parce que les passages secrets sont dans les toilettes. Bah oui, comme dans Harry Potter. C'est vraiment décoûtant ici. Et c'est là qu'on rencontre Vector. Hello ! Hello Eric Métaillé, voix de Piclic, Andy, Panépanique et de 97% des personnages de mon enfance. Qui vas-tu nous interpréter aujourd'hui ? Un crétin avec un survet orange, une coupe de cheveux dégueulasse et qui tire des piranhas avec un pistol machin truc. S'il te plaît me dis pas que c'est lui le héros là. Non. Bah non, il a pas de musique badass en fond donc ça peut pas être un héros. Par contre on apprend que c'est lui qui a volé la pyramide de Gizeh et ça c'est déjà plus classe. Mouais. Ensuite Grou part à la recherche du pistol réducteur et réussit à le voler. Oui mais en même temps vu la sécurité qu'il y avait c'était pas très difficile. Et c'est là que Vector arrive et lui pique le pistol réducteur. Vive Vector ! Non mais Vector c'est bon avec son survet orange dégueu là. Bah qu'est-ce t'as contre les survet orange dégueu ? Bah orange c'est pas beau quoi. Orange c'est une très jolie couleur je te signale. Tu as peur Wiki. Tu aimerais bien. En position. Faut se lever. Et partez ! Oui 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 victoire de Wiki encyclopédienne ! Oui ! C'est bon ça ! Quoi qu'il en soit Grou s'imagine le plan parfait pour reprendre le pistol réducteur Vector. Trois mignonnes petites orphelines qui vendent des cookies. Oh elles sont trop mignonnes et ça donne trop envie la coco noisette. C'est ce que Grou s'est dit que pensera Vector. Et là bim ! Elle rentre tranquille et vole le pistol réducteur. Mouhahaha ! Je crois que je vais devenir super méchante professionnelle ça a l'air trop marrant. Non mais tout le monde l'avait deviné ça en fait. Après que Grou ait enfin réussi son plan, il essaie de se débarrasser des fillettes en les laissant dans des montagnes russes. Malheureusement cette technique ne marche pas et il reste finalement avec elle à la maison. Et maintenant c'est les meilleurs amis du monde ! C'est trop génial ! Mais il va réussir à la voler la lune ou pas ? Et bien les rêves d'enfants de Grou vont être brisés par son banquier qui refuse de financer son projet à cause des trois filles qui le ridiculisent devant lui. C'est fini. Adieu Grou. Oh non ! Moment dramatique ! Mais comment le héros va faire pour se sortir de cette situation ? Oh ! Regardez-moi ses yeux tristes ! Cette musique tragique ! Mais qui sera là pour lui remonter le moral ? Ok vas-y. Margaux, Edith et Agnès. Et les mignons ! Oui bonne réponse, Edith et Wiki ! Petit montage de la construction de la fusée avec une musique entraînante de Farel et avec Grou en parfait homme de maison. Et parce que c'est un méchant il fait des pancakes en forme de cadavre. Avec son papier roux c'est pas très crédible hein ? La grosse révélation du film arrive. Quoi en fait Vector est le fils du gros banquier ? Mais chut ! Bah voilà tu m'as gâché tout le film ! Bon et puis d'où il sort ses calamars lui d'ailleurs ? Magie magie ! Non mais si tu veux raconter l'histoire à ma place te gêne pas hein ? Non pas envie ! J'ai envie ! Donc ça enchaîne avec Grou qui lit une histoire du soir à ses filles. Regarde c'est marrant, la couleur des trois petits chats correspond à la couleur des vêtements des trois fillettes. Ah et ça prouve aussi que Grou s'est trop laissé attendrir et qu'il est devenu faible maintenant à cause de ses sentiments. Il aurait du suivre les conseils de Monsieur Burns ! Family, religion, friendship, these are the three demons you must slay if you wish to succeed in business. Mais non t'as rien compris ! Grou c'est un homme qui avait besoin de tendresse, qu'il ne recevait pas de sa mère. Et là il trouve enfin cette tendresse chez ses gentilles petites filles. Il est devenu méchant juste pour impressionner sa mère à la base. Mais là il n'a plus besoin de le rester parce que les filles elles l'aiment sincèrement. Nanan... C'est profond ce que tu viens de dire. Oui. Mais au moment où il commençait enfin à bien s'entendre, rien ne va plus. J'ai raison ? Oulah. Fais gaffe, commence pas à énerver. Quand elle grande c'est pas bon. En effet rien ne va plus. Les filles sont récupérées par la directrice de l'orphelinat à cause du docteur Nefario qui pense que Grou est devenu trop gentil. Oh mais non lui non plus il n'a rien compris là ! Grou va déprimer. Grou va finalement réussir à décoller vers la lune et la voler. Du coup plus de marais et plus de loups-garous. Ah mais y'avait le gars dans ce défi ce soir là ! Ouais, mais Grou est tellement fort qu'il va réussir à faire l'aller-retour dans l'espace et arriver à temps au gala ! Eh ben non ! Parce que Vector va les kidnapper et arriver avant lui au gala. Et ouais, ça t'embouche une surface hein ! Et là, Grou va se mettre en colère ! Ça va faire mal ! Enfin il devient le méchant ! Enfin presque. Et c'est le combat final entre Vector et Grou. Grou sauve les filles avec l'aide du docteur Nefario. La lune reprend sa forme initiale dans le vaisseau de Vector et le propulse dans l'espace. Ça doit être une mort affreuse. Asphyxiée dans l'espace. J'ai compris ! Arrête ! Ouais mais enfin, ça n'est pas montré ni même suggéré. Vector est juste coincé sur la lune avec une bulle en plastique autour de la tête. Mais nous savons tous qu'au bout d'un moment il n'aura plus d'oxygène et qu'il mourra. Mais il ne casse pas nos espoirs comme ça ! T'es pas drôle. En tout cas, tout est bien qu'il finit bien. Grou ramène les filles à la maison, leur lisant l'histoire du soir et leur fait même un bisou de bonne nuit. Oh c'est trop adorable ! Fin. Bon. Moi ? Ok je comprends. Moche ? C'est vrai il n'est pas beau. Mais méchant ? Là je vois pas trop. Et puis l'histoire est super prévisible. Et s'il n'y avait pas eu des mignons, je suis sûre que ça n'aurait pas eu le même succès. Bah moi j'ai bien aimé. Je trouvais que les personnages étaient attachants et j'aime bien le fait que pour une fois un méchant soit mis à l'honneur. Mais je serais préféré qu'il reste méchant jusqu'au bout. C'est la difficulté quand ton héros c'est un méchant parce qu'il faut qu'il colle au standard hollywoodien et que du coup t'es obligé de le rendre gentil à la fin. Le seul bon point que je donne à ce film, à part Vector, c'est qu'il a inventé une langue. Et ça c'est très pratique. Par exemple quand on ne sait pas comment terminer une review. Bye bye ! Il faut aimer, se faire haïr, trouver bon d'être méchant. Ouh la foule est pleine de gentils cire, mais il paie pour voir du sang. Oui on est l'as, le roi, le king, quand on est le méchant du ring. Hey j'tiens Tracy a l'banne bouche !